Bonjour tout le monde, nous sommes le jeudi 5 octobre 2017 et voici notre point de bourse du jour. Donc hier soir, nouveau record à Wall Street, puisque les principaux indices ont terminé en légère hausse, ce qui n'est pas le cas des indices européens, et notamment le CAC qui a mis un terme à 7 séances de hausse consécutives, alors il a terminé en léger repli de 0,20%, donc petit retracement, le marché a fini par retracer, on a pu acheter dans de bonnes conditions hier, puisque sur le trade du jour notamment, on a acheté vers 5 345,50, donc on a pu faire un écart, on n'est pas allé chercher bien loin, premier objectif 58,5, on peut très bien conserver un petit solde pour viser le retour sur les derniers plus hauts, la zone des 70, voilà, moi je suis placé à 68,5 pour solder les achats d'hier. Pour des achats d'aujourd'hui, on va prendre les plus bas d'hier et recommencer, donc 5 343,5, double appui avec hier après-midi, l'idée étant de toujours accumuler de petits écarts dans la mesure où la volatilité est extrêmement faible, et le marché lui reste ferme, donc il n'y a absolument aucune alerte bien évidemment, on aurait une première alerte un petit peu proche, on va dire sous 5 285, ça ne serait pas bien méchant, le niveau de retournement lui reste encore bien plus loin. Sur le DAX également, on a réalisé l'opération sur le trade du jour, puisqu'on vous proposait d'acheter vers 12 890, donc le marché est venu chercher ce prix vers midi, on a pu acheter et revendre dans la reprise de l'après-midi, voilà, jusqu'à 12 950 on a vendu, voilà, on a fixé deux objectifs. Ces niveaux-là ont été atteints, donc c'est très bien. En ce qui concerne l'euro-dollar, eh bien, dérive latérale depuis pas mal de jours, au-dessus d'un 17 mais sous un 18, donc là on continue à travailler toujours principalement à l'achat, en achetant sur des petits retracements, donc on avait pu acheter sur un 17 35 ces derniers jours, hier le marché, c'est le niveau qu'on a proposé hier, il n'y est pas allé, mais il a fallu payer un petit peu plus cher vers un 17 50, on peut reprendre ce niveau d'un 17 50 d'une manière agressive pour aujourd'hui, sinon un achat un peu moins dynamique pourrait être réalisé dans la zone des 1 17 20, 1 17 30, et sur l'euro-dollar aussi, le niveau d'alerte est bien plus bas, 100 pips en dessous des prix actuels. En ce qui concerne les actions, eh bien ce matin on a une grande régularité, puisque la plus forte hausse est Renault qui prend 1,13%, la plus forte baisse technique 0,91%, donc vraiment pas d'excès, beaucoup d'arbitrage, on voit qu'il n'y a pas de valeur qui concentre l'intérêt, donc beaucoup d'arbitrage. En ce qui concerne les nouvelles, bon on a Accor qui annonce un accord avec la SNCF, pour acheter 50% du capital de la marque Valente Express, bon ça ne provoque pas grand chose sur le titre, Atos qui a réalisé l'acquisition de trois sociétés aux Etats-Unis, dont l'expertise est reconnue dans le secteur de la santé, on a le PDG d'Orange qui a annoncé qu'Orange Bank sera lancé le 2 novembre, on a le PDG de Capgemini qui dans un interview au Figaro, voilà, a ravivé les spéculations sur un rapprochement avec Publicis, donc à surveiller Capgemini, Publicis. Et Ubisoft qui a annoncé un programme de rachat d'actions, dans la limite de 4 millions de titres, soit 4% du capital, donc une opération qui sera menée à partir d'aujourd'hui, donc jusqu'au 29 décembre. Quand on regarde ce qui se passe sur les actions au niveau du volume, on a Abessiance qui bouge pas mal, on avait une alerte volume le vendredi 29, qui confirme depuis, donc à ce moment-là nous on s'y était intéressés sur le forum, à partir du 29 septembre avec la hausse du volume ici. En ce qui concerne les autres valeurs, et bien pas grand-chose, Abivax aussi, un petit peu de volume, mais bon, c'est pas très significatif. Fermant algues, il y a une augmentation de capital en cours, donc là vous avez le droit de souscription sous les yeux. Voilà, vraiment pas beaucoup de spéculation ce matin, il y a un contexte de marché qui reste identique, avec un marché qui reste ferme. Alors la question que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'il va finir par retracer ? Est-ce qu'on va avoir un retracement qui pourrait nous ramener, aller vers 5320 pour commencer, et pourquoi pas un petit peu sous 5320 vers 5285 ? C'est la question que l'on peut se poser. En tout cas pour l'instant, il y a tout pour que le marché continue de rester haussier avec une volatilité faible, donc on continue à dérouler le même plan, à savoir achat sur repli pour réaliser de petits écarts. Merci de votre attention, pour ceux qui ont de l'intérêt, on en a déjà parlé un petit peu hier, on fait un day trading live le 12 octobre, donc une démonstration de trading sur inscription, donc de chez vous, vous pouvez voir et dupliquer les opérations que l'on réalise, nous poser vos questions. Voilà, on sera totalement disponible avec ceux qui participent à cet événement-là, le 12 octobre de 8h45 à 12h45. Donc bon trading à tous et à demain pour un nouveau point.